Que vous avez de grandes bouches, mesdemoiselles, présentes dans les transports en commun, aux côtés d'autres du même type, cette affiche se veut moralisatrice sur le niveau sonore des conversations entre jeunes. Mais ce message dérange le collectif Oser le féminisme. Cette phrase est considérée par le collectif comme une nouvelle preuve de sexisme ordinaire. Il y a un focus qui est fait sur les jeunes femmes et sur le fait que les jeunes femmes sont censées être bavardes. Ce qui nous dérange d'autant plus, c'est qu'en plus de ce focus, on a vraiment l'utilisation du mademoiselle. Nous aimerions que la RTM fasse en effet des campagnes sur les incivilités, mais qui ne soient pas sexistes et pas centrées sur des stéréotypes de genre. Stop au cliché, cela fait écho au propos du ministre de l'éducation tenu cette semaine sur son souhait de combattre les clichés sexistes dès le plus jeune âge à l'école. Les usagers sont assez partagés sur le sujet. Humour, hyper-sexualisation ou dérangeante, l'affiche en tout cas ne laisse pas indifférent. Vous avez de grandes bouches, soyons un petit peu plus discrètes je dirais. Les petites filles ont l'air d'être des jeunes femmes, on les fait poser comme des jeunes femmes, mais je trouve que ce n'est pas approprié. On me reproche souvent aux filles de faire beaucoup de bruit, mais c'est vrai que les garçons s'y mettent de plus en plus. Et bon, c'est pour essayer de marquer le plus d'esprit possible. Non, ça ne me choque pas. Je suppose que c'est un peu pour éduquer la population, nous les jeunes, et enfin nous apprendre un peu les bonnes manières de vivre. De son côté, la RTM, contactée par nos soins, n'a pas souhaité communiquer sur le sujet pour le moment.